Comment avez-vous commencé par un bac C et ensuite je suis rentré à Paris 1 pour faire un doc d'économie suivi par une licence économétrie, maîtrise économétrie, puis un master 2 qui s'appelle technique de décision dans l'entreprise. Je suis responsable marché et innovation chez Neolan qui est un éditeur de logiciels pour gérer les campagnes marketing auprès des grandes entreprises. Et donc à ce titre, ma mission c'est d'anticiper les tendances futures du marketing pour les faire intégrer dans le logiciel de manière à ce que ce logiciel corresponde aux attentes des directions marketing aujourd'hui. Pour exercer mon métier, en tous les cas les statistiques pour le marketing, il faut aimer bouger beaucoup intellectuellement, donc innover, changer, chercher, ce qu'on fait rarement deux fois la même chose. Le marketing évolue et change et donc les méthodes doivent également s'adapter. Écoutez, mon environnement de travail, c'est un environnement de travail en équipe principalement, donc on travaille à plusieurs sur les mêmes sujets, ça c'est vraiment intéressant. Et puis mon poste c'est aussi d'être beaucoup à l'extérieur pour à la fois parler dans des conférences, à la fois rencontrer des responsables marketing de manière à apprendre de leurs bonnes pratiques en termes de statistiques et de marketing. Ce qui m'épanouit dans mon travail et qui me donne envie de me lever le matin, c'est le côté vraiment toujours changeant et innovant de mon métier. Et puis pour une carrière éventuelle future, ce qui est vraiment passionnant, c'est que le monde entier devient digital, donc la musique, les vidéos, tout est enregistré dans des bases de données. Et donc le métier de statistique pour exploiter les bases de données pour du marketing, c'est un métier d'avenir. Ça a été six ans d'études universitaires, ensuite j'ai eu l'opportunité de faire une année Erasmus en Angleterre. Je suis donc directrice d'études dans une société qui est éditeur de solutions logicielles et fournisseur de données qui permettent aux entreprises de faire des études géomarketing, puisqu'on est une société de service chez le client, ça c'est quand même intéressant. Donc on va régulièrement voir nos clients pour leur présenter le travail, pour éventuellement leur vendre des prestations complémentaires. Donc mon entreprise est spécialisée dans le domaine du géomarketing, cet exemple sur lequel on a travaillé récemment d'un club de sport qui veut implanter un nouveau club, mais qui ne sait pas s'il va gagner ou perdre de l'argent en l'implantant. Nous, on lui fournit les méthodes et les données qui lui permettent d'arbitrer, pour savoir si ça vaut le coup ou pas. J'ai intégré un IUT, l'IUT Statistique et Traînement Informatique des Données à Vannes. A la suite de l'IUT, j'ai intégré l'entreprise Thalavène. Oui, alors je suis actuellement responsable des outils de pilotage et des statistiques au sein du pôle alimentaire du groupe Euralis. Dans chacune de ces missions, on a toujours des chiffres à analyser, on a toujours de l'informatique, on a toujours de la mise en place de logiciels. Et dans chacune de ces missions, il faut également à chaque fois trouver des outils les mieux adaptés pour répondre aux besoins des utilisateurs. Alors il faut avoir beaucoup de rigueur, il faut avoir aussi une grande capacité d'écoute pour comprendre le besoin des utilisateurs, une capacité d'analyse pour pouvoir restituer l'information de manière fiable et pertinente. Si je devais donner un conseil à un lycéen aujourd'hui qui hésite dans son orientation professionnelle, je lui dirais que s'il aime les chiffres, s'il aime les mathématiques, s'il aime résoudre des exercices ou des problèmes, et s'il aime l'informatique, je lui conseillerais de s'orienter vers les métiers de la statistique qui sont aujourd'hui ouverts sur les différents métiers de toutes les entreprises. J'ai d'abord obtenu un bac C avant de faire des maths jusqu'à une licence de maths pure. Et je me suis aperçu que ce n'était pas les maths pure qui m'intéressaient, mais c'était la partie appliquée de ces derniers. Donc du coup, je me suis réorienté vers un magistère d'économie statisticien, couplé en dernière année d'un master 2 de statistique et d'économétrie, le tout à Toulouse. J'ai la chance d'être le PDG d'une entreprise qui s'appelle Inbox, que j'ai créée il y a 10 ans, une entreprise spécialisée dans le marketing client, des qualités d'imagination, de curiosité, qui vont nous permettre sans cesse d'imaginer de nouvelles solutions et de les mettre en place. Il faut savoir qu'on travaille à 40% à l'international, qui fait que je suis amené à voyager très fréquemment, à la fois pour rendre visite à nos filiales, mais également à nos différents clients autour du monde. Ce qui est aussi très important, puisque comme je le disais précédemment, on doit se remettre en cause tous les jours. Et cette remise en cause quotidienne est un moteur pour moi, puisque la seule chose qui me pousse tous les jours à travailler, à découvrir, c'est d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Merci.